Musique Quatre journées d'études thématiques pour échanger et partager les expériences développées par les programmes santé passrice et équité en appui aux réformes du système de santé au Bénin. Au détour d'un atelier conjoint de capitalisation tenu à Cotonou du 16 au 19 octobre 2023, les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des dix programmes ont exposé à l'ensemble des acteurs du système sanitaire au Bénin et aux bénéficiaires les approches, innovations et expériences en vue de susciter des réflexions pour une meilleure appropriation. Il s'agira pour nous d'identifier les forces mais aussi les faiblesses de nos initiatives et de nos expériences. Il s'agit également d'apprendre, donc de dégager des leçons et de voir les racines sur lesquelles nous pouvons construire l'avenir. Mis en œuvre durant quatre années, les programmes passrice et équité s'alignent sur les priorités convergentes de coopération Bénino-Belge et ont accompagné l'opérationnalisation de certaines réformes sous le leadership du ministère de la Santé. Le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive, Patrice, a réalisé d'importantes actions dans le domaine de la santé sexuelle, des adolescents et jeunes, des départements de l'Atlantique et du Couffaut. Il s'agit notamment de la création des maisons d'apprentissage de jeux, d'informations à la culture et à la santé, Magix et des centres Amis Jeunes. De plus, un soutien actif aux ONG a été fourni pour la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer les droits liés à la santé sexuelle et reproductive. En parallèle, la création de plateformes digitales a été initiée dans le but d'améliorer la qualité de l'information sanitaire, renforçant ainsi l'impact global de ces actions. Le programme Patrice à travers Enadène a initié deux modèles. Le premier modèle est vraiment d'intégrer les services sociaux, éducatifs et médicaux dans les centres de santé pour pouvoir permettre aux adolescents de bénéficier vraiment des services de santé sexuelle aux politiques de qualité. Le deuxième modèle est également créé des services cliniques dans les espaces médicalisés dans les centres de jeûne et de loisirs. On a mis en place des dispositifs pour que ces gens soient informés, pour que ces gens aient des possibilités de consultation et des possibilités de dépistage. Et quand quelqu'un est dépisté positif, qu'est-ce que se passe? Nous avons mis en place, avec ce qu'on appelle les centres de santé, ce dispositif de prise en charge. Quant au projet Equité, mis en œuvre par Enabel avec le soutien de l'Agence française de développement, les actions réalisées ont trait à la sensibilisation de plus de 10 000 ménages sur les moyens de prévention des maladies non transmissibles, l'installation de cabines d'écoute, d'information, d'orientation et de gestion des plaintes dans les formations sanitaires du département des collines, le renforcement des compétences des agents de santé avec l'ouverture de quatre offres de formation master à l'IFZIO et à l'INMES, accompagnés de l'Octroi de 80 bourses aux apprenants. Plus de 300 000 personnes ont été touchées par les actions de lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Les femmes sont les plus victimes, n'est-ce pas, de VBG à 83 %. Et il y a une cible très intéressante qu'il ne faut pas négliger, ce sont les adolescents et les adolescentes à hauteur de 36,4 %. Les types de violences basées sur le genre, ça n'a pas varié. En tête, nous avons les violences physiques et en deuxième position, les violences sexuelles. Les agents de santé, on les a formés sur un modèle de traitement que nous appelons le WPEN. Et également, nous avons apporté des équipements pour permettre le diagnostic et la prise en charge des personnes. Moi, j'ai retenu quand même l'expérience des cabines d'écoute, d'informations d'orientation qui, disons, sont implantées dans les formations sanitaires pour pouvoir améliorer les relations soignants-soignés. Donc ça, je pense que ça doit continuer. Des thèmes très variés ont fait l'objet de présentations, de discussions, de panels, des débats très fournis, des présentations de grande qualité qui nous ont permis de toucher du doigt les travaux qui ont été menés par les deux projets que j'ai cités tantôt, Passerisse et Équité. L'ensemble des participants a reconnu l'impact positif des programmes santé sur les bénéficiaires et souligné la nécessité de renforcer davantage le système sanitaire pour mieux répondre aux besoins des populations. Beaucoup de leçons apprises, beaucoup de recommandations, mais l'aventure ne fait que commencer. Les uns et les autres ont leur propre expérience ici, mais ces échanges n'ont d'utilité que si on les met en pratique, on les porte, on a cet engagement. La santé est un axe important de notre coopération et il restera donc dans le nouveau programme de coopération. Il est de notre responsabilité de continuer le travail et de se baser sur tous les acquis du portefeuille actuel. Ce que vous faites, c'est en réalité ce que nous faisons ensemble et ce qui est prévu dans nos plans d'intervention. C'est en cela que j'apprécie l'intervention qui disait qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a que des appuis en fait au secteur et c'est vraiment ça qu'on doit avoir dans notre coopération. La satisfaction des participants à la sortie de l'atelier reflète l'enrichissement de leurs connaissances grâce aux initiatives et partages d'expériences. C'est une excellente initiative parce que j'ai eu la chance de partager avec des amis de la Mauritanie, des amis du Burundi, mais aussi des amis du Bénin sur leur expérience dans la prise en charge de VBG. Donc ça, ça va alimenter notre travail en guide. On a eu des témoignages qui nous ont quand même assez édifiés, qui nous ont montré que les parents étaient réellement en manque d'informations sur la santé sexuelle et reproductible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...